Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le jeu 7 Days to Die. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui semble assez mal compris chez les joueurs et qui semble poser problème à plus d'une personne. Je veux bel et bien parler de la chaleur. La chaleur, t'es sérieux? Oui, oui, je suis sérieux, mais lorsque je parle de chaleur, je ne veux pas parler de cette chaleur, ou même de celle qui peut être ressentie par votre personnage si vous n'avez pas suffisamment de vêtements en allant dans le désert. Mais je veux bel et bien parler d'une mécanique qui évalue votre niveau d'activité et de chaleur dans une zone et qui peut vous envoyer en conséquence des zombies ou plus exactement des hurleuses pour ralentir votre progression et vous donner un peu de difficultés supplémentaires. Ah ben c'est super ça, moindrement qu'on fait quelque chose, on est pénalisé par les zombies. Oui et non, puisque vous avez quand même quelques solutions pour vous en sortir sans trop de problèmes. Sur ce, je ne fais pas plus attendre, c'est parti! Si vous ne le saviez pas, et comme on l'a dit en début de vidéo, dans Sam & Day to Die, vous avez une mécanique de chaleur de zone qui évalue votre activité. Donc ça peut être le bruit que vous faites, la chaleur que vous produisez avec vos stations de craft, ou même la chaleur que produisent vos torches et vos chandelles. Et plus vous générez de bruit et de chaleur sur de longues périodes dans une même zone, plus le pourcentage de chaleur augmentera jusqu'à atteindre 100% et faire spawner ce qu'on appelle des hurleuses. Donc c'est des zombies qui vont juste se promener ici et là, mais dès qu'elles vous apercevront, hurleront et attireront d'autres zombies, dont potentiellement d'autres hurleuses pour créer une espèce d'effet domino ou un effet à la chaîne. Lorsqu'on parle de hurleuses, on parle de ces trois damoiselles juste ici. Euh, ex-damoiselles je pense. Donc la hurleuse normale, la hurleuse férale et la hurleuse irradie. Donc c'est ces trois zombies que vous allez vouloir éviter autant que possible d'avoir à votre base, surtout si vous n'êtes pas préparé à gérer des hordes pendant que vous minez, pendant que vous récoltez vos stations de craft ou pendant que vous faites autre chose à votre base. Bref, si on n'a pas envie de se faire ch***, oh, mon erreur. Si on part de la base, eh bien c'est important de comprendre. On va faire double F8 pour que vous puissiez voir la statistique dont je parle, la chaleur, qui vient de s'afficher juste au centre de l'écran à gauche. Eh bien ce système de calcul de chaleur fonctionne par chunk. Qu'est-ce qu'un chunk? Eh bien c'est assez simple. C'est exactement comme on retrouve dans Minecraft. Ça va tout simplement être une zone de 16 par 16 blocs qui part de la baie de roc. Donc si on va sur notre carte, qui part d'élévation plus 3 mètres et qui va jusqu'au ciel, donc à une élévation de 250 mètres. Et sinon, un autre terme que vous entendrez peut-être dans le jeu, c'est le mot région. Une région, c'est simplement une zone de 512 par 512 qui regroupe... Oh, attention au calcul rapide, 512 au carré divisé par 16 au carré, 1024 chunks. Boom! Tu l'avais compté d'avance. Ça se peut. Dans le cas présent et lorsqu'on parle de chaleur de zone, le principe va fonctionner non pas par région, mais par chunk. Cependant, si vous produisez suffisamment de chaleur dans un chunk, donc dans une zone de 16 par 16, vous allez avoir une autre mécanique qu'on appelle du heat leak. Donc en gros, la chaleur que vous produisez sur un chunk va se dissiper ou fuiter dans les chunks environnants ou dans les chunks adjacents plus exactement. Donc si par exemple ici, j'avais beaucoup de sources de chaleur, comme plusieurs feux de camp par exemple, si je me déplacerais dans un chunk adjacent, le niveau de chaleur ne serait pas à 0%, mais serait peut-être de 20 ou de 25% dû à la chaleur qui se dissipe du chunk juste à côté. Logique. Maintenant, lorsqu'on parle de niveau de chaleur ou de pourcentage, je crois que l'une des meilleures façons de comprendre le concept, eh bien c'est de comparer la mécanique à un geyser ou à un volcan. Vous avez par exemple la chaleur qui s'accumule dans la zone parce que vous avez des feux d'actifs sur de longues périodes, au point où la chaleur dans la zone va atteindre 100%, donc le maximum, et lorsque vous atteindrez 100%, le jeu vous enverra dans un premier temps des hurleuses et dans un deuxième temps, appliquera un cooldown dans le chunk actuel pour éviter que vous receviez la visite de hurleuses en permanence sur votre position. Ouais, c'est un minimum rendu là. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnent les zones, comment la chaleur monte, et qu'est-ce qui se produit lorsque la chaleur atteint 100%, on va aller voir qu'est-ce qui peut faire monter la chaleur et vous allez voir qu'on peut vite devenir parano, mais ne vous en faites pas puisqu'il y a quand même quelques solutions que vous pouvez faire pour éviter d'avoir constamment la visite de hurleuses. On va commencer avec ce qui est le plus basique, ici dans le chunk juste à côté. Toutes les stations de craft vont produire de la chaleur. Non pas lorsqu'elles sont inactives, mais lorsqu'elles sont actives. Et plus vous allez les garder actives sur de longues périodes, plus la chaleur va augmenter jusqu'à atteindre un certain palier. Tu aurais pu dire plafond, limite, 100% ? Tu as choisi palier. Pourquoi pas ? Pour que vous compreniez mieux, on va faire le tour de quelques stations en exemple. Donc si on prend la station de chimie, l'établi, la bétonnière et le feu de camp, eh bien ces quatre stations vont augmenter le niveau de chaleur de 5% à l'heure. Et lorsqu'on parle d'heure, on parle en tix, donc des heures dans le jeu. Si vous avez des journées de deux heures, eh bien vous allez simplement avoir l'impression que ça prend plus de temps dans la vraie vie, mais ça va quand même se résumer à 5% en heure dans le jeu. Maintenant, même si les quatre stations montent la chaleur de 5%, on va avoir quand même quelques différentes entre ces dernières. Si je prends le cas par exemple de l'établi et de la bétonnière, eh bien chaque établi et chaque bétonnière vont monter la chaleur de 5% avec un maximum de 20%. Donc, si vous faites fonctionner l'établi ou la bétonnière pendant 4 heures, vous atteindrez le maximum de chaleur que peuvent générer ces deux stations. Cependant, si vous placez plusieurs établis ou plusieurs bétonnières dans une même zone ou dans un même chunk plus précisément, eh bien dites-vous que chaque établi pourra produire jusqu'à 20% de la chaleur et même chose pour la bétonnière. Donc déjà là, si vous comptez utiliser les stations de craft sur de longues périodes et en grande quantité, vous pouvez déjà voir que c'est assez rapide d'atteindre le 100%, même en ne faisant que des craft passivement à votre base. En ce qui concerne la station de chimie et les feux de camp maintenant, eh bien leur limite ne sera pas de 20%, mais plutôt de 25%. Contrairement à l'établi et la bétonnière, donc, ça va prendre non pas 4, mais 5 heures dans le jeu pour qu'elles atteignent leur maximum. Et encore une fois, lorsqu'on parle d'heures dans le jeu, eh bien c'est des heures actives. Donc pour qu'un feu de camp atteigne sa chaleur maximum de 25%, il va falloir quand même que vous le fassiez fonctionner 5 heures sans répit. Sans quoi, si vous craftez pendant quelques minutes et arrêtez ensuite, la chaleur va finir par se dissiper d'heure en heure jusqu'à retomber à 0%. Du moins, en ce qui concerne la station de craft en question. En ce qui concerne la forge maintenant, la forge produisant plus de chaleur que les autres stations, eh bien si vous avez une forge active, votre niveau de chaleur va augmenter de 6% à l'heure jusqu'à un maximum de 30% par forge. Et encore une fois, si vous avez plusieurs forges, eh bien chaque forge pourra augmenter le niveau de chaleur jusqu'à 30%. Donc avec seulement 3 forges actives, eh bien au bout de 5 heures dans le jeu, vous aurez déjà atteint 90% du niveau de chaleur dans le chunk. Enfin, concernant les stations de craft, et à ma grande surprise, même les collecteurs de rosés produisent de la chaleur. Quoi? Donc si vous aviez constaté une certaine hausse du nombre de hurleuses depuis l'alpha 21, c'est probablement en partie dû aux collecteurs de rosés. Par chance, ces derniers n'augmentent pas la chaleur de 5% à l'heure, mais bel et bien de 2%, avec un maximum de 10% par collecteur. Donc au bout de 5 heures d'activité, les collecteurs auront atteint 10%. En ce qui concerne ces derniers, lorsqu'on parle d'activité, eh bien du moment que ceux-ci produisent de l'eau, ils seront considérés comme actifs. Et s'ils sont pleins, le jeu considérera qu'ils sont désormais inactifs. En plus des stations de craft, vous allez avoir autre chose qui augmente la chaleur passivement, et ce sont les sources de chaleur actives, comme les bougies, comme les torches, et comme les barils enflammés. Mais la mécanique va être légèrement différente pour ces dernières, puisque ce n'est pas en heure de jeu que le pourcentage de chaleur augmentera, mais bel et bien en minutes dans la vraie vie. Oh boy! Et à toutes les 4 heures dans le jeu, leur niveau de chaleur diminuera de 1. Donc, pour faire simple, une torche, à toutes les minutes dans la vraie vie, augmentera le niveau de chaleur dans la zone de 1%, sans palier maximum, et à toutes les 4 heures, elle redescendra de 1%. Même chose pour le baril, et pour les bougies, ça ne sera pas 1% par minute, mais bel et bien 0.5%. Donc, la moitié de la torche, et la moitié des barils en feu. Cependant, si vous utilisez des sources de lumière électriques, ou juste autres, même un projecteur sur un véhicule compterait théoriquement comme une source alternative, ces dernières ne produisent pas de chaleur. Donc, vous pouvez poser des systèmes électriques dans votre base, plutôt que des bougies, des torches, ou des barils de feu pour vous éclairer, sans faire augmenter le niveau de chaleur. Ou, pour moins cher, et plutôt dans la partie même, vous pouvez fabriquer un craft que j'apprécie tout particulièrement, depuis que j'ai lu un peu sur le système de chaleur de zone dans le jeu, et je vous parle ici des lanternes. Donc, les lanternes que vous pouvez fabriquer pour 5 fers forgés, un fort, 3 pièces électriques, 4 rubans adhésifs, et 5 de pétrole. Et que vous pouvez même déplacer, sans avoir besoin de faire de circuits électriques derrière. Donc, ces sources de lumière ne produiront pas de chaleur, comme les autres appareils ici, qu'on verra plus tard. Autre chose qui peut produire aussi de la chaleur, on en a parlé plus tôt, mais c'est lorsque vous faites du bruit, et plus exactement, lorsque vous minez, lorsque vous détruisez des blocs, ou lorsque vous récoltez des pièces, sur des véhicules, ou sur des appareils électroménagers. Donc, si vous comptez aller miner sur de longues périodes, en ce moment, vous voyez que dans la zone, j'ai un niveau de chaleur de 1,5%. Si je donne quelques coups de pioche sur du fer, vous voyez qu'à chaque coup que je donne, ça augmente la chaleur de 0,1%. Et lorsque je brise le bloc, on vient de faire monter la chaleur d'environ 3%. Donc, ça va quand même assez vite si vous minez. Et si vous minez à la foreuse, c'est encore pire, puisque la foreuse augmente le niveau de chaleur de 1% par tour. Et puisque la foreuse fonctionne à 300 tours minutes, vous êtes assuré d'atteindre le 100% de chaleur en moins d'une minute. Ou plus exactement, en 20 secondes. Et ça donne quoi sur des vrais blocs ? Pour la destruction de blocs, ça va être la même chose que pour les minerais. Donc, la chaleur ne va pas vraiment augmenter si vous tapez les blocs. Mais par contre, si vous détruisez un bloc, le niveau de chaleur augmentera temporairement. Donc, contrairement aux stations de craft actives, vous n'aurez pas besoin d'attendre des heures et des heures pour que le niveau de chaleur redescende. Mais vous allez quand même constater que si vous minez ou si vous détruisez plusieurs blocs de suite, la chaleur va prendre quand même un certain temps à redescendre. Maintenant, une autre chose qui peut faire augmenter aussi le niveau de chaleur, ça va être les trappes et les portes en fer. Non pas si vous les posez, mais si vous les ouvrez et vous les fermez. Donc, en ce moment, je me trouve dans un chunk à 1,95% de chaleur. On va poser la trappe et la porte. Et si j'ouvre la trappe, vous voyez qu'à chaque fois, ça augmente le niveau de chaleur de 0,05%. Donc, c'est vraiment pas énorme, mais c'est quand même pour vous dire jusqu'où les développeurs ont poussé le délire de chaleur de zone. Même les portes et les trappes comptent théoriquement. Finalement, une dernière chose va aussi impacter la chaleur dans une zone. Et ici, ça va être encore une autre mécanique, encore plus simple que toutes celles qu'on a vues avant. Et c'est lorsque vous utilisez soit des armes à feu ou des explosifs, on va constater que ça va augmenter le niveau de chaleur assez drastiquement, mais que pendant un court laps de temps. Donc, avec une bombe tuyau ici, j'ai augmenté la chaleur de 5%, mais ça va ne durer que quelques minutes dans le jeu tout au plus. Donc, à moins d'en abuser et vraiment d'en utiliser beaucoup dans un court laps de temps, ça ne suffira probablement pas à vous faire atteindre un niveau de 100% de chaleur dans le chunk. Même chose pour les armes à feu, si on tire quelques coups, ça n'augmente la chaleur que de 0.4% par tir. Mais vous pouvez quand même vous douter que si vous tirez beaucoup et sur de très longues périodes de temps, ça peut suffire à attirer des hurleuses dans la zone. Maintenant, dans les choses qui, à ma grande surprise, ne produisent pas de chaleur, eh bien, on va retrouver d'abord les véhicules. Les véhicules font du bruit, certes, donc ça, ça peut attirer les zombies, mais ils ne produisent pas de chaleur. Même si vous faites des cercles dans un chunk à l'infini, ça ne fera pas augmenter la chaleur de la zone pour autant. Donc, on va retrouver justement les véhicules. On va aussi retrouver tous les appareils électriques, comme les panneaux solaires, générateurs, bancs de batterie, les projecteurs aussi, les lumières, comme on a parlé plus tôt, les caméras et même les haut-parleurs. Par contre, pour les trappes, si ces dernières sont détruites, eh bien, la même mécanique que lorsque vous détruisez des blocs s'appliquera. Donc, ça va augmenter la chaleur légèrement, mais pendant un court laps de temps. On a fait le tour de tout ce qui pouvait produire de la chaleur et attirer des hurleuses dans le chunk. Vous avez sans doute pu voir que c'est assez facile d'atteindre le 100%, mais ce n'est pas pour autant que vous allez avoir constamment des hurleuses puisque, en plus du cooldown que vous retrouvez dans les chunks actuellement, donc vous voyez, en ce moment, je me trouve dans un chunk qui a déjà atteint le 100% et j'ai un cooldown de 485, mais initialement, je crois que c'était un cooldown de 1200. Et en plus de ça, vous avez aussi un autre cooldown pour les hurleuses, allant de 4 jours pour les normales à 3 jours pour les ferales et les irradiées. Donc, dans un même chunk et dans une même journée, vous n'aurez pas la visite de 3 vagues de hurleuses. Si jamais une situation qui ressemble à ceci se produit, eh bien, dites-vous que ce n'est pas un chunk qui a attiré 3 vagues de hurleuses dans la journée, mais c'est probablement 3 chunks dans une zone assez rapprochée qui ont attiré 3 vagues de hurleuses à des moments différents. Ah, c'est presque mieux. Maintenant, comment éviter de se retrouver avec des hurleuses à votre base ou autour de vos stations de craft sans pour autant réduire votre activité ou réduire le nombre de stations ou de lumière que vous avez. Vous allez voir, c'est assez simple et je vais vous proposer ici 3 solutions différentes. La première solution que je vais vous proposer, c'est la solution du bunker. En supposant que vous voulez éviter de faire crier les hurleuses, vous avez simplement à ne pas être visible et une bonne façon de ne pas être visible, eh bien, c'est de poser vos stations de craft au niveau de la bedrock. Donc, comme on disait plus tôt, au niveau d'élévation plus 3 mètres. Vous allez faire vos craft ici et juste au-dessus de votre salle de craft, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver quelques pieux. Donc, si jamais la chaleur que vous générez dans le chunk attire des hurleuses et que ces dernières se promènent au-dessus de la zone de chaleur, les pieux vont tout simplement les tuer sans pour autant les faire hurler et les faire spanner des hordes. Donc, première technique, la technique du bunker, tout simple à faire. Vous pouvez aussi, idéalement, même je vous recommande, avoir deux entrées différentes. Donc, si jamais vous montez par une échelle, disons, et que vous voyez une hurleuse pas très loin, vous aurez toujours la possibilité d'aller vers votre deuxième sortie et sortir de votre base sécuritairement sans faire crier les hurleuses. Une deuxième technique que vous pouvez adopter qui ressemble un peu à la technique du bunker, mais c'est théoriquement l'inverse, donc pas du tout pareil, la technique de la plateforme. Donc, cette fois-ci, plutôt que de mettre vos stations de craft et vos sources de chaleur sous terre, on va les mettre en hauteur et en dessous de votre plateforme, vous allez avoir encore une fois soit des pieux ou des tourelles par exemple qui vont tuer les crieuses sans que ces dernières puissent vous voir. Donc, ici encore, très bonne façon. La seule chose que je vous conseille de faire attention, ici, j'ai fait une plateforme sans mur, mais théoriquement, si je me tiens sur le bord de la plateforme, une hurleuse errante en bas pourrait me voir et pourrait crier. Donc, idéalement, si vous faites la technique de la plateforme, je vous conseille de poser quelques murs au moins. Finalement, la troisième solution que je vous propose et c'est probablement ma préférée puisque c'est la plus simple à réaliser et c'est celle qui fonctionne le mieux, je trouve, ça va être de tout simplement déplacer votre zone de craft pas très loin de votre base mais juste assez loin pour ne pas faire spawner les crieuses à tout moment de la journée. Donc, en supposant que l'enclos en ce moment ici, c'est ma base, Il y a quelque chose à ajouter? Non, monsieur. Eh bien, plutôt que d'avoir les stations de craft directement dans la cour comme ça, je vais tout simplement les poser un peu plus loin et le seul moment que j'aurai à être prudent, c'est lorsque je vais récolter mes collecteurs, mes forges, lorsque je relance des craft, bref, lorsque je compte rester près de cette zone un moment. Vous pouvez aussi faire la même technique si vous construisez votre base près du vendeur, donc en supposant que je construis ma base juste en face du vendeur, je pourrais tout simplement poser ma zone de craft dans le coin opposé, juste ici, et voyez-vous, ça suffirait probablement à ne pas avoir des hurleuses à ma base. Par contre, vous devez quand même rester prudent, comme je disais plus tôt, lorsque vous allez récolter vos stations ou lorsque vous ajoutez de nouveaux craft aux listes d'attente de vos stations puisque pendant cette période, il y a quand même de fortes chances que vous receviez la visite de quelques hurleuses. Finalement, si vous avez une base qui le permet, vous pouvez aussi vous servir des hurleuses pour aller chercher de l'XP et du butin supplémentaire tout en restant à votre base. Donc, depuis le début de la vidéo, on parle un peu de la mécanique de chaleur de zone comme quelque chose de négatif, mais certains joueurs peuvent aussi voir cela comme quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement rentable autant à court terme qu'à long terme. Si je reprends l'exemple des hurleuses, si vous avez déjà une base fonctionnelle que vous pouvez utiliser pour tuer des hordes rapidement, vous pouvez très bien vous servir des hurleuses pour attirer des zombies sur votre position et espérer attirer d'autres hurleuses pour avoir des espèces de Blood Moon en plein jour. Donc, la mécanique de chaleur de zone peut vous attirer des problèmes si vous n'êtes pas préparé, mais peut aussi vous apporter un bon paquet d'expériences et un bon paquet de butins si vous vous en servez à votre avantage. C'est donc ce qui conclut le guide d'aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire sous le vidéo prévue à cet effet. Si le contenu d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou en live sur ma chaîne Twitch. Portez-vous bien tout le monde. C'était Eric. Ciao !